Je viens de recevoir une vidéo qui a été diffusée par la Société de Radiodiffusion Israélienne montrant des soldats qui sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire dans un village libanais. Un village à l'intérieur du Liban. On est sur le territoire d'un État souverain qui a obtenu son indépendance en 1943 et qui est reconnu par tous les pays, par toute la communauté internationale. Regardez ce qui est en train de se passer. Donc là on voit clairement des soldats israéliens qui sont en train de planter un drapeau israélien sur le sol du village de Marun Ras. Marun Ras c'est un village qui est sur le territoire libanais, sur les 10 452 km² que compte la surface de l'État libanais et qui est un territoire souverain. Donc là on n'est pas dans un délire de chasse au Hezbollah, libérer les Libanais comme BFM TV peut vous expliquer. Mais on est clairement sur un symbole d'occupation. La symbolique a son importance a priori. Quand vous plantez un drapeau sur un territoire, vous êtes en train d'occuper le territoire. Vous avez planté le drapeau. Vous êtes en train d'occuper le territoire. Et encore une fois, le Hezbollah, il est né pourquoi ? Il est né en 1982. Qu'est-ce qu'il y a eu en 1982 ? L'invasion et l'occupation du territoire libanais. Par qui ? Par les Israéliens. Là c'est la même chose. Donc pour les golems qui vont venir m'expliquer « Oui mais les Libanais ils avaient qu'à faire ce qu'ils font » ou je ne sais pas quoi. Continuez de vous faire biberonner par la doxa. Mais je vous dis encore une fois, là il y a des soldats d'une entité étrangère qui sont entrés sur le sol libanais et qui ont planté un drapeau de leur pays sur le sol libanais. Ça s'appelle une occupation. Maintenant que vous le vouliez ou non, c'est comme ça, c'est la réalité, c'est la vérité. Et je vous renvoie, pour que vous puissiez comprendre ce que je raconte et là où je veux en venir, sur les projets qui sont en train d'émerger de la part de cette entité sur le sud liban. Je veux vous parler d'immobilier. Pour comprendre ce que je raconte, allez voir ce qui se passe sur la tribune, sur le projet Gaza 2035. Parce que quand je vois des villages au sud liban, comme Yaron, qui sont rasés, parce que le village a été rasé, qu'est-ce qu'il y a comme projet derrière ? Et là, je n'en suis plus au questionnement, là, ce que je vous dis, vous pouvez le trouver. Il suffit de parler un petit peu anglais et vous allez faire les recherches nécessaires. Je ne vais pas le mettre ici, mais pour ceux qui le veulent, ils peuvent aller sur mon canal Telegram. Le lien est en bio autour de cette vidéo et vous allez voir de quoi je parle. Il suffit d'y aller et de fouiller. Il y a clairement un projet sur le sud liban, sur une certaine bande. Et là, ils sont en train de grignoter tranquillement, tout ça pour aboutir à ce projet. Mais tout ça, au prix de centaines, voire de milliers de vies humaines, juste-il homme, femme, enfant, vieillard, est sous le regard complice et coupable d'une communauté internationale qui applaudit Netanyahou en permanence. Même s'il y a eu quelques gesticulations d'Emmanuel Macron qui s'est fait calmer dans la foulée et qui a courbé l'échine et qui n'a plus rien dit pour répliquer. Voilà. Et vous verrez par la suite, avec l'OTAN, qu'il ne s'agissait pas que d'une guerre de chasse au Hamas ou au Hezbollah. Mais il y a un projet beaucoup plus grandiose derrière. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée.